Ici on est sur le travail de la préhension au niveau des doigts et donc l'exercice est très simple en théorie mais beaucoup plus compliqué en pratique pour les joueurs. L'objectif est de tenir le ballon sous la pointe et de lâcher avec les doigts et de reprendre. On est là pour aider à gripper. Là on voit ce joueur il n'a aucun problème de préhension mais du coup très intéressant pour bosser la faculté des doigts à attraper le ballon. Même type d'exercice avec deux mains où on lâche à une main et on reprend avec l'autre le plus rapidement possible. Là on est sur le travail de préhension au niveau du bout des doigts. C'est exercice type foot US, ça typiquement pour les quarterbacks. Travail de préhension un poil plus difficile où à chaque fois là on doit l'attraper et le reprendre à deux doigts en changeant deux doigts à chaque fois. C'est à dire qu'on va le faire avec index, majeur, etc. Jusqu'au petit doigt. Au petit doigt ça va être plus dur. Généralement ils vont le faire avec deux doigts mais avec normalement l'index et le majeur ils peuvent réussir à l'attraper à deux doigts. On est vraiment sur ce travail là, on est mis à moitié sur le dégel des articulations mais énormément aussi sur la préhension au niveau des doigts. Ça on peut se dire c'est un exercice pour se la péter et effectivement c'est un exercice pour se la péter pour les joueurs. Mais par contre d'un point de vue moteur et d'un point de vue préhension il est très intéressant. Il faut que les joueurs apprennent à faire rouler le ballon. Donc il y a l'aspect proprioceptif avec le dos de la main mais surtout l'aspect préhension quand on le récupère. Travail de l'appréhension avec de la vitesse de réaction et de la coordination œil-main pour lire la trajectoire du ballon. On fait rebondir le ballon et on le récupère à une main. Geste simple du rugby mais qui peut servir tout le temps à chaque fois qu'il va y avoir un ballon au sol. Et surtout on est vraiment sur le travail de l'appréhension au niveau des mains. Et le but c'est d'essayer de trouver un maximum de petits skills comme ça qui vont permettre de rendre vos séances dynamiques et de faire en sorte que vos joueurs s'initient avec beaucoup de choses différentes. Même chose histoire de varier en fonction du matériel qu'on est à disposition. Là c'est même chose, ce qui est un petit peu plus dur c'est que là on doit le faire rebondir contre la gitoune. Et donc étant donné que le bout de la gitoune est rond, le ballon ne va jamais rebondir de la même façon. Donc on le fait main droite, main gauche et après on peut le lancer avec la main droite, le récupérer avec la main gauche et tourner comme ça. On est sur l'appréhension où à chaque fois les joueurs doivent le récupérer en allant le chercher et en grippant le ballon avec le bout des doigts. En le serrant de manière à le récupérer. Là on le voit, les joueurs commencent à le maîtriser. Il faut vraiment réussir à l'attraper avec le bout des doigts. Typique de l'appréhension et surtout en essayant de dérouiller un petit peu les articulations. On attrape le ballon devant soi à deux mains et on part sur Shistera d'un côté, Shistera de l'autre. Mais du coup en tenant le ballon, ça nous fait déplacer le ballon en le tenant. On peut faire l'évolution avec deux ballons. Et là, sur le travail de l'appréhension des mains, il va falloir que les joueurs, surtout s'ils sont petits, s'habituent à cette capacité que leurs doigts vont avoir à tenir un objet sans le lâcher. C'est facile de le faire comme ça, mais le but c'est de les habituer pour qu'en contexte de match avec des conditions plus difficiles, le ballon le lâche le moins souvent possible. Là, on commence à les mettre un petit peu en opposition. Ils tiennent le ballon à bout de bras sur la pointe et le but c'est qu'au signal top, ils arrivent à essayer de l'arracher à l'autre. Donc là, on est sur de l'appréhension pure. C'est quel joueur va réussir à tirer le plus fort possible tout en tenant le ballon avec le bout des doigts. Petit jeu d'opposition pour travailler l'appréhension, très intéressant de les mettre en opposition. Petite évolution par rapport au dernier exercice, avant on le tenait sur la pointe. Là, ils vont le tenir sur le milieu du ballon. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'exercice, c'est qu'il y a juste besoin de passer pour les réguler sur le positionnement, leur donner des conseils. Mais généralement, ils ont énormément de répétitions et surtout, ils rigolent en le faisant. Et on n'oublie pas, c'est le principal, c'est de développer le plaisir en faisant en sorte qu'ils apprennent le geste. Petite variante, on a un joueur qui le tient. Il peut avoir les yeux fermés ou ouverts et l'autre qui tape sur le ballon, qui essaye de lui faire lâcher progressivement. Et là, il faut que le joueur, malgré tout, il réussisse à tenir le ballon le plus longtemps possible avec le bout des doigts, sachant que ça sera très compliqué. Et c'est un régal de les voir des... Là, on rentre un petit peu plus sur le travail du grip-grip qui peut servir. C'est le ballon qui va arriver d'en dessous et le joueur qui a le bras tendu qui doit gripper. Attention à faire en sorte que le ballon vienne d'en dessous. Et il faut que le joueur qui soit à genoux et qui lui lève la balle fasse, dans un premier temps, attention, de lui mettre dans la main. L'évolution suivante, du coup, c'est les deux bras tendus et on l'envoie soit à droite, soit à gauche. Ça, c'est à la discrétion des joueurs. Et forcément, le but, ça va être de faire craquer l'autre. Tandis que celui qui a les mains tendues et qui doit le récupérer avec le bout des doigts, il faut qu'il garde sa concentration, la coordination humaine, la prise d'informations. Et l'autre va envoyer des faux signaux, évidemment. C'est le but de les mettre en opposition. On part ensuite avec deux ballons de manière à gagner en efficacité et surtout en nombre de répétitions et en incertitude. Et là, ce qui est agréable, c'est de voir les joueurs qui commencent à eux-mêmes se réguler sur le fait de mettre de l'incertitude pour faire travailler son partenaire. Et en même temps, essayer de le faire échouer une fois qu'il s'adapte. Le but, c'est de le mettre dans une situation de confort au début. Et plus on voit qu'il est à l'aise sur le geste simple, plus on complexifie la situation. Et ça, une fois que les joueurs l'ont compris, vos situations vont évoluer toutes seules et c'est même eux qui vont vous donner les évolutions. Travail de l'appréhension avec de la vitesse de réaction. On a un joueur qui commence avec la main sur celui qui tient la balle. Et au moment où il la lâche, il doit réussir à la récupérer avec le bout des doigts. Il ne doit pas la récupérer à deux mains, il doit venir la gripper. Voilà, exactement comme il vient de faire, la gripper avec le bout des doigts pour aller la chercher. Alors là, on commence très simple. Et puis il y en a un qui est en position de garde, au moment où ça lâche, il doit venir gripper la balle devant le plus rapidement possible. D'accord ? C'est plus facile que l'exercice qu'il y a avant. Mais du coup, là, on va avoir un petit peu plus d'évolution. Il va le gripper. Au début, il ne commence qu'avec une main. D'accord ? Donc là, il est en train de gripper qu'avec la main droite pour réagir. Et dès qu'il commence à être à l'aise, alors vous pouvez réguler la taille des ballons. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de vos joueurs, vous allez pouvoir réguler les ballons. D'accord ? Là, il passe ensuite sur la main gauche et il va passer avec deux ballons en même temps. D'accord ? On n'oublie pas que celui qui lâche le ballon travaille aussi puisqu'il est en train de tenir les ballons avec le bout des doigts à bout de bras. D'accord ? Donc, l'appréhension travaille aussi. Là, du coup, on est sur de la vitesse de réaction, la coordination œil-main et le fait de venir gripper la balle. On travaille vraiment plusieurs composantes sur des petits exercices comme ça. C'est de la technique individuelle pure. Vous allez me dire que c'est complètement décontextualisé du rugby. Mais d'un côté, le but, c'est que les gamins s'amusent et qu'ils développent des compétences et des ressources. D'accord ? Petite évolution pour complexifier un petit peu. On les fait commencer avec la main dans le dos. D'accord ? On repasse sur un seul ballon et on commence avec la main dans le dos. Avec les mains dans le dos. D'accord ? Donc, on est toujours sur vitesse de réaction, préemption, coordination œil-main, lecture de trajectoire. Et comme vous voyez, il y a des petits ballons verts aussi qui passent pour changer la forme du ballon. Là, on passe avec deux mains, deux ballons. D'accord ? Donc, même chose. Il va falloir réagir avec qu'un seul côté. Là, on voit que plus dur de faire de la préhension, il réagit, il vient mettre la main plus en dessous. Donc, on peut réguler la hauteur à laquelle les ballons vont être lâchés pour laisser plus ou moins de temps au joueur qui doit le récupérer, de venir le gripper. D'accord ? Voilà, là, il commence à s'habituer un petit peu, les balles sont moins hautes et il réussit à gripper la balle. D'accord ? A vous de faire évoluer les situations en fonction des profils de vos joueurs et tous les joueurs n'évoluent pas forcément à la même vitesse. J'ai essayé de rester sur l'appréhension avec un espèce de petit relais dynamique où on le tient à une main, on le pose à une main, on récupère, on le donne l'autre. Le tout, c'est qu'il réussisse à le poser en le tenant à une main. D'accord ? Et il va falloir essayer de réguler le plus rapidement possible. J'ai rajouté du coup une petite roulade, il le pose toujours à une main, il le récupère l'autre, il font la roulade et il font la passe. D'accord ? On va être vraiment sur l'appréhension du ballon là, aller le chercher à chaque fois avec le bout des doigts. D'accord ? Alors là, il y a différents âges et différents degrés de motricité. Là, il a réussi à très bien le faire en le tenant à une main. L'objectif, ça va être de le tenir à une main. Donc pour les forcer à le tenir à une main, c'est ce que j'ai fait sur l'évolution. Ils doivent réussir à faire la roulade en tenant un ballon avec une main, en ramassant l'autre avec leur main disponible et en faisant la passe. Donc on est vraiment là sur un geste décontextualisé du rugby, mais sur de l'apprentissage moteur où ils vont réussir à se faire des passes à une main. Là, on est sur de la schistera main-main où on n'a pas le droit de faire lever la balle. A chaque fois, les joueurs doivent venir l'attraper et se la passer en grippant le ballon. Donc d'un point de vue moteur, compliqué pour certains joueurs qui n'arrivent pas à attraper le ballon. Surtout qu'on va leur demander de changer la balle de main pour réussir à faire leur passe. Mais les joueurs apprennent à tenir le ballon et à progresser sur l'appréhension. Et même les plus grands peuvent avoir du mal là-dessus. Ici, on est sur un petit duel de préhension où à chaque fois, le joueur qui récupère la balle doit réussir à jouer un 2 contre 1 tout en tenant le ballon à une main, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de l'attraper à deux mains. Il doit réussir à garder sa balle à une main pour faire la passe à une main. Le joueur qui arrive en plus 1 et qui va aider celui qui a gagné le duel, commençant entre les deux, il va devoir circuler en fonction d'eux. Sachant qu'on est sur du ceinturé et que celui qui a perdu le duel, son but c'est de bloquer la balle. Petite évolution, ils le font avec deux ballons, où il va falloir ne pas lâcher les deux ballons et transmettre celui qu'on a récupéré. Donc on est toujours sur de l'appréhension où les joueurs vont avoir plusieurs objets à manipuler pour réussir à s'en sortir. Et donc ils vont devoir faire attention à plusieurs objets. Là, il me demandait si on avait le droit de tourner le ballon. Non, on n'a pas le droit de tourner le ballon, sinon on n'est plus sur l'appréhension des doigts, mais on va être sur le travail d'avant-bras au niveau de la rotation de l'avant-bras, au niveau de la rotation de la main. Mais bon, ils le font quand même. Ok, on commence avec un ballon entre les deux et là, on s'adapte. Petit exercice marrant à faire pour vos joueurs. Travail de préhension et de motricité, d'accord ? Les joueurs, les Rue du Man, on le sait, on est un petit peu des autistes puisqu'on fait très peu de motricité. Et là, on le voit des joueurs qui sont à l'aise d'un point de vue moteur sur des échelles de rythme. Ils ont du mal par rapport à des gamins de 6 ans qui jouent au tennis ou au foot. Donc là, le principe était simple, c'était réussir à faire l'échelle de rythme tout en tenant les ballons, les bras tendus devant, d'accord ? Donc on est sur le travail de l'appréhension au niveau des doigts, mais en même temps sur un travail moteur. Là, il y avait même exercice, donc on reste sur le même pas, mais en revanche, on se fait passer le ballon d'une main à l'autre en le tendant d'un côté et de l'autre, d'accord ? Quand on le tend, ce n'est pas évident de réussir à garder les bras tendus. L'exercice d'après, c'est la même chose avec Shistera, où à chaque fois qu'on vient mettre l'appui extérieur, on met la Shistera. Donc on est sur du travail de préhension, mais en même temps de motricité et de coordination, ce qui ne fait pas de mal à nos joueurs. D'accord ? Et on voit que plus on va complexifier, plus les joueurs vont avoir du mal. On peut leur demander ensuite de faire la même chose en réalisant le geste, et là, on s'aperçoit que forcément, ça a du mal au niveau des échelles de rythme. Mais là, on est un petit peu moins sur l'appréhension. Là, je leur demande de récupérer le ballon à une main, de le passer dans l'autre main, de faire la Shistera. Par contre, j'ai trouvé cette situation un petit peu trop statique à mon goût, où effectivement, on est sur le geste de l'appréhension, mais trop peu de répétition par rapport au nombre de joueurs qui sont utilisés sur l'exercice pour faire travailler le mec. D'accord ? Donc ça, à mon avis, je pense que c'est à bannir. Il faudrait la repenser différemment pour que ça soit un petit peu plus dynamique et qu'il y ait plus de joueurs qui travaillent en même temps. On est toujours sur la même. Je l'ai filmé pas mal de fois, apparemment, mais du coup, vraiment à repenser. Je ne sais pas comment on pourrait la faire. Si, peut-être avec deux joueurs qui partent en même temps et deux ballons pour quatre joueurs. Ça pourrait être intéressant comme ça. Jeu d'opposition sur l'appréhension avec un béret. On a trois plots avec trois ballons pour deux joueurs. Donc effectivement, il faut avoir des ballons, mais d'un côté, si vous voulez bosser avec vos joueurs, il vous faut des ballons. Vous allez piquer les ballons d'autres catégories. Vous les rangerez à la fin de votre séance d'entraînement. On annonce une couleur de plot. Le but, c'est de récupérer le ballon et de venir l'aplatir dans son camp. On est toujours sur l'appréhension où le joueur doit attraper la balle à une main et le reposer à une main. D'accord ? On ne doit pas passer la main sous le ballon. Il faut qu'on l'attrape par au-dessus. Et donc, on est vraiment sur le fait d'aller gripper le ballon et d'aller le chercher pour l'attraper. Et là, plus vous allez travailler là-dessus, plus vos joueurs vont être à l'aise. On voit que même les petits commencent à être à l'aise. Là, par contre, on le voit, il met la main sous le ballon. Le but, c'est qu'il la passe au-dessus. Et que si ça doit se battre avec deux mains, c'est celui qui va tirer le plus fort, qui va réussir à l'attraper. D'accord ? Sur ce genre de petit exercice, les bérets, ils connaissent tout ça. Et le but, c'est ensuite de les faire sur des séquences, je ne sais pas, d'une minute trente ou cinq passages. Où derrière, le gagnant monte, le perdant descend, ça leur permet d'avoir plusieurs joueurs à affronter, des joueurs différents et d'être toujours en confrontation sur l'exercice pour tirer le meilleur d'eux. Voilà, je vous parlais d'évolution. C'est la même chose, on est sur le béret, mais du coup, il va y avoir de multiples évolutions. Donc, le premier passage, ça va être simplement avec un ballon, une main dans le dos, un joueur, objectif, gripper la balle, la récupérer à une main du coup et aller l'aplatir dans son embut. D'accord ? En faisant demi-tour, sachant que l'autre a le droit de taper sur la balle une fois qu'il l'a. Là, on le voit, il essaye de le bloquer. On a le droit de taper dans la balle. Le but, c'est de réussir à la tenir le mieux possible pour réussir à faire en sorte de la tenir jusqu'au dernier moment. Première évolution, on leur met un ballon sous le bras. Il faut réussir à revenir dans son... En fait, on leur rajoute un objet, une contrainte par rapport à l'exercice initial où ils avaient juste un ballon. Et là, il faut leur demander de gripper l'autre ballon. D'accord ? Donc, on le voit, le joueur qui a récupéré le ballon, il arrive bien à gripper son ballon. L'autre avait plus de mal. Là, l'objectif, c'est de réussir sur trois ballons à en mettre le plus possible dans son embut en en grippant. C'est-à-dire que les joueurs vont forcément mettre le premier ballon sans être en opposition. Le deuxième ballon, ils seront en opposition. D'accord ? Il faut toujours chercher à faire évoluer et à leur mettre des contraintes plus ou moins difficiles. On voit qu'il y a un joueur qui avait trouvé la solution. C'est qu'il restait orienté d'un côté. Il faisait juste des pas chassés plutôt que de courir comme un gogol vers l'avant et vers l'arrière. À vous de trouver les évolutions qui vont faire que vos situations vont pouvoir être le plus dynamique possible et le plus marrant pour les joueurs à réaliser. D'accord ? Toujours sur le travail du grip, on va rajouter de l'incertitude avec le fait de récupérer un ballon qui arrive en rebondissant. Le rebond du ballon est plutôt facile à prévoir quand on a ses deux mains pour le récupérer. En revanche, quand on n'a qu'une seule main et qu'on n'a pas le droit de mettre la main en dessous, qu'on est obligé de gripper par le haut, ça va être beaucoup plus difficile. D'accord ? On est toujours du coup sur le travail moteur des joueurs sur le fait de réussir à gripper le ballon. Mais là, pour le coup, on leur rajoute une vraie contrainte d'un point de vue vitesse de réaction et vitesse d'exécution. C'est-à-dire que pour réaliser ce geste, ça va être quasiment un geste réflexe pour réussir à bien positionner ses mains en fonction de la vitesse de rotation du ballon. Surtout que là, ils commencent à se l'envoyer un petit peu n'importe comment. Alors, pour complexifier encore un petit peu et les forcer à progresser sur l'appréhension, je leur avais donné une balle de tennis ou une balle en mousse à tenir dans la paume de leur main, ce qui leur laissait trois doigts, le pouce, l'index et le majeur pour réussir à attraper le ballon. Donc là, par contre, on repassait sur le fait de faire rouler la balle où les contraintes de prédictibilité des lectures de trajectoire sont beaucoup plus faciles que sur un ballon qui va rebondir. L'avantage, c'est que pourquoi elles leur mettent une balle de tennis dans la main ? C'est simplement que ça devient beaucoup plus dur de venir gripper la balle moins on a de doigts. Petit exercice moteur, ils commencent à deux face à face. Ils se font rouler le ballon, ils doivent attraper le ballon de l'autre en passant par-dessus et venir aplatir le plus rapidement possible avant son partenaire. On est toujours sur le principe de les faire travailler par deux avec quasiment un ballon par personne. Et là, on est sur de la lecture de trajectoire, coordination œil-main, mais en même temps sur de la course et l'incertitude de là où va partir la balle, de là où son partenaire ou plutôt adversaire pour le coup va la faire rouler. On est toujours sur le travail en opposition où le but, c'est de tromper l'adversaire en lui envoyant des faux signals sur où est-ce qu'on va mettre la balle. Petite évolution, ils commencent avec un ballon dans chaque main et ils en font rouler un, ils doivent continuer à tenir l'autre. Intéressant pour travailler la motricité, l'appréhension et surtout la lecture de trajectoire et le fait de réagir le plus vite possible et de se délier de cette contrainte que va être attraper le ballon. Normalement, vos joueurs à ce niveau-là, ils doivent commencer à être à l'aise sur la balle pour ne plus faire d'en avant comme là. L'exercice de montante descendante sur petit duel, l'objectif là, on tient le ballon à une main et le but, c'est de faire tomber le ballon de l'autre. Donc, on est toujours sur l'appréhension, le but, c'est de venir taper le ballon de l'autre avec son ballon pour le faire tomber. C'est comme ça qu'on marque des points. Évolution, la petite évolution, c'est de venir toucher la chaussette de l'autre. Troisième petite évolution, avec sa main libre, on doit faire tomber la balle de l'autre. On essaye de venir la taper et du coup, il va falloir réussir à protéger son ballon, changer son ballon de côté, le tenir à une main. Et là, pour le coup, on est vraiment sur de l'appréhension pure. Et on pourrait même rajouter qu'on est sur du travail d'appui puisque plus on va mettre d'appui, plus ça va être facile. Sauf si comme là, il y a une différence physique qui est trop importante. Je crois que là, les joueurs, ils avaient deux ou trois ou même trois ou quatre ans d'écart. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les mettre en opposition les uns contre les autres. Là, on est parti sur la même chose. Le but, c'est de faire tomber la balle de l'autre, sachant qu'il y en a un qui a deux ballons et l'autre également et qu'on les tient à bout de bras. On est toujours sur de l'appréhension, mais on va avoir différentes infos à prendre et réussir à se coordonner pour faire tomber le ballon de l'autre tout en protégeant ses ballons. D'accord ? Plutôt intéressant. Même chose pour faire varier vos exercices, vos échauffements et pour que vos joueurs se marrent aussi sur le travail rugby technique. Ce petit exercice est sur le développement de la force dans les avant-bras sur un travail que les joueurs peuvent réaliser tout seuls chez eux, n'importe quand, quand ils vont à l'école, quand ils sont en classe, etc. C'est un exercice très simple où le principe est de fermer les doigts et de les ouvrir en tendant bien les bras. Et donc, je vous laisse admirer en image. Je leur avais dit qu'ils ne tiendraient pas deux minutes et je crois que c'est le cas. C'est-à-dire que là, on voit déjà celui avec le maillot de l'équipe de France, ils commencent à avoir du mal à ouvrir les doigts. Et le but, c'est vraiment de les ouvrir à chaque fois à fond et de les fermer. Et là, on renforce les fléchisseurs des doigts en faisant ça. Et c'est ce qui va augmenter votre capacité de préhension sur des objets et qui, en même temps, va renforcer vos fléchisseurs. Ce qui va vous permettre, par exemple, même en utilisant les avant-bras lors de la passe, d'augmenter la vitesse de rotation du ballon. Je vous laisse admirer en image la fin de l'exercice. Allez, ferme tes doigts ! Allez, 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 allez ! Qui est-ce qui est illuminé, là ? Allez, allez, allez ! Allez, fermez, ouvre ! Ah, il y en a un qui a des avant-bras, juste là. Un petit sourire, Amori ? Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite ! Allez, tu les ouvres plus, Baptiste, éliminé ! Sans faire sauter. Allez, 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 plus vite, 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 du ballon commence avec les deux mains face à face, on se fait une passe, l'autre doit venir gripper. On voit que là on est en fin de cycle, les joueurs commencent vraiment à être à l'aise sur le grip du ballon, ils ne se posent plus la question de mettre la main en dessous ou au-dessus. Bien sûr qu'en match, si ça arrive, ils la mettront au-dessous, mais par contre on sait qu'ils ont toujours la possibilité sur un ballon qui va arriver de céder comme ça en le grippant pour le contrôler. Là les joueurs s'envoient la balle, je leur ai demandé de l'envoyer en haut, à gauche, à droite, à différents niveaux et là on commence à admirer le fait qu'ils sont plus à l'aise même quand ils commencent à s'envoyer des ballons un petit peu de salauds. Mais intéressant, petit exercice, ça c'est vraiment pour la frime ou même sur le dégel des articulations où on rajoute un petit geste comme ça pour faire varier pour le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada